Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une update lecture Je vais vous montrer les livres que j'ai lus quand j'étais à la clinique hospitalisée J'avais pas lu depuis un certain temps, depuis même plusieurs mois Et à la clinique j'ai un peu repris la lecture Et du coup je vais vous montrer les livres qui m'ont fait reprendre goût à la lecture Et qui m'ont entraîné là-dedans J'en ai de plein de genres différents Donc c'est cool Et le premier que j'ai lu c'est The Dark Side of the Mind de Carrie Danes Alors c'est de la non-fiction Je me sentais plus de retourner dans de la non-fiction plutôt que dans la fiction Parce que j'avais beaucoup beaucoup de mal à m'impliquer dans une histoire Et du coup je me suis dit que la non-fiction ça serait plus facile pour cette raison Et je pense que j'ai eu raison The Dark Side of the Mind c'est un livre qui parle de psychologie criminelle C'est un témoignage d'une psychologue criminelle qui travaille avec des criminels en hôpitaux ou en prison Et c'est un livre qui m'a apporté beaucoup d'informations Qui m'a instruit sur beaucoup de sujets Et que j'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié Que j'ai adoré lire Ça s'organise par chapitres Un chapitre c'est une histoire plus une leçon qu'elle en a tiré Et elle s'intéresse aussi beaucoup à comment ces criminels ont pu en arriver là Au début j'avais un peu peur parce que je me disais Elle essaye de déculpabiliser de ouf les criminels Et je savais pas trop comment le prendre Et comment je le ressentais Et c'était compliqué pour moi de lire un truc pareil Mais en fait c'est pas ce mouvement là qui est mis en place C'est un mouvement explicatif De pointer du doigt les choses qui a mené ces gens à devenir des monstres Ce qu'on appelle des monstres dans notre société Et essayer de travailler sur ça Pour prévoir et éviter Plutôt que sanctionner après que ce soit produit Et cette démarche je l'ai beaucoup appréciée évidemment Et c'est vraiment ça que le livre cherche à exploiter Euh à exposer C'est vraiment ça que le livre cherche à exposer Et voilà c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre Après je me suis lancée dans un Haruki Murakami Qui s'appelle l'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage C'est mon premier Murakami Et je dois dire que je ne suis pas du tout déçue L'histoire c'est l'histoire de Tsukuru Tazaki Qui est un homme dans la trentaine Qui a un job dans une compagnie ferroviaire Et il va rencontrer une fille Et commencer à sortir avec elle Et cette fille là va pointer du doigt Va mettre le doigt sur quelque chose qui s'est passé dans la vie de Tsukuru Tazaki Dont il n'a toujours pas guéri Et donc elle veut qu'il essaye de régler ça Pour qu'il puisse vraiment se fréquenter Et vraiment devenir genre officiel Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand il était au lycée Enfin plutôt à la fac Il avait un groupe d'amis très 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 soudés Extrêmement serrés Et quand il est entré à la fac Quelques mois après son entrée à la fac Ses amis ont arrêté de lui parler directement Et lui ont dit non on ne veut plus de toi dans notre groupe On ne veut plus de parler Ne nous approche plus, n'essaye pas de nous contacter Et ils ont coupé tout lien avec lui Et donc lui ça ça l'a marqué énormément Ça lui a limite ça l'a traumatisé Et des années plus tard il n'a toujours pas réglé ce traumatisme Il n'y a toujours pas fait face Et donc c'est ça qu'on va voir dans ce livre Et c'est un roman plutôt d'apprentissage Qui se rapprocherait du roman d'apprentissage Et j'ai tellement tellement adoré C'est un livre qui parle d'amitié Et de construction de sa personnalité De son identité par rapport à ses amis Et par rapport à soi-même Et comment on construit sa personnalité Et j'ai trouvé ça trop trop intéressant Et trop trop bien mené Je pense que certaines personnes Trouveraient qu'il y a des longueurs Mais moi j'ai beaucoup aimé Parce que j'ai trouvé que ça donnait un peu le cachet du livre Et découvrir la personnalité de Tsukuru Tazaki Et de la creuser, la creuser, la creuser C'est tellement intéressant Et l'auteur fait ça tellement bien Et on a l'impression à la base d'avoir un jeune homme Sans aucune personnalité, complètement vide Mais en fait quand on creuse On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses Sous cette apparence Et du coup justement Le fait de pas vraiment avoir de personnalité C'est en soi Une personnalité Alors je sais pas Si quand je le dis comme ça Ça sonne trop nul Mais quand vous lisez le livre C'est trop bien Ensuite j'ai lu The Raven's Tale De Kat Winters Qui est un roman plus Plus young adult C'est un roman biographique Sur la vie d'Edgar Lampo Sur sa jeunesse Quand il avait 17 ans Donc qu'il s'apprêtait à partir à l'université Puis qu'il est parti à l'université Le livre le suit sur son périple Justement à l'université Mais le livre prend un twist fantastique Et raconte surtout Ses mésaventures avec sa muse gothique Et le fait qu'il la repousse Et encore et encore Surtout à cause de son père Je vais pas vous en dire trop Mais voilà l'histoire Et waouh c'était Quelle histoire Surtout Quel récit Parce que le point fort de ce livre C'est vraiment l'écriture de Kat Winters Qui est absolument incroyable Elle se mêle au style de Edgar Allan Poe Parfois il y a des citations de Edgar Allan Poe Parfois c'est des citations Elles-mêmes qu'elle crée Dans le style de Edgar Allan Poe Et même la prose Et le récit La narration Se transforment parfois en poésie Et vraiment on a l'impression De juste lire un poème géant Mais un poème gothique J'imagine même pas le travail Qu'elle a dû fournir Pour écrire ce livre C'est incroyable Vraiment la face Mais comment il est écrit Vous allez être scotché Alors personnellement J'ai trouvé qu'il y avait des passages Qui étaient un peu longs Le rythme était un peu bizarre Mais je peux tout lui pardonner Grâce à la beauté de la plume La façon dont elle a réinventé Mais en même temps toujours En s'appuyant sur l'histoire Cette partie de la vie De Edgar Allan Poe C'est fascinant Et l'ambiance est tellement présente Elle est tellement bien construite On a une ambiance vraiment glauque Morbide Qui nous met mal à l'aise Et on sent le mal-être Et le malaise De Edgar Allan Poe A travers l'ambiance A travers la plume A travers la façon dont c'est raconté A travers le récit Même quand j'étais pas en train de lire ce livre Il me hantait De la meilleure des façons Et que vous soyez fan de Poe Ou que vous n'ayez même jamais vu Jamais lu son oeuvre C'est une bonne façon de le découvrir Ça se mélange Ça se lit tellement Avec le travail d'Edgar Allan Poe Et sa plume Oui par contre le rythme Est un peu bizarre Et parfois un peu long Enfin c'est ce que j'ai trouvé Mais franchement Ça vaut tellement le coup Genre vraiment le livre est trop cool Ensuite un plus petit livre C'est Vol de nuit De Antoine de Saint-Exupéry Je vous avais dit que Je l'avais pris sans savoir De quoi il s'agissait Puisque je voulais juste lire Un livre d'Antoine de Saint-Exupéry Qui n'était pas Le Petit Prince Puisque Le Petit Prince Je l'avais déjà lu Et j'étais bien curieuse De savoir ce qu'il avait fait d'autre Donc là on n'est pas du tout Du tout dans le même ton On est dans un livre Qui parle d'avions D'avions qui travaillent Pour les services postaux Et qui font du coup Le relais entre les pays Pour porter le courrier Pendant la nuit Et donc on va suivre Plusieurs personnes Plusieurs personnages Qui font partie De tout ce système De toute cette mécanique De Bah des vols de nuit Pour le courrier Et je vais pas vous en dire plus Sur l'histoire Parce que le livre Est quand même vachement petit Et j'ai pas envie de vous révéler tout Mais c'était une sacrée histoire Déjà bah on retrouve la plume D'Antoine de Saint-Exupéry Qui est très très simple Et qui me plaît énormément Il y a plein de petites phrases Ici et là Qui sont bonnes à souligner Et qui sont bonnes À garder en mémoire Soit parce qu'elles sont belles Soit parce qu'elles sont vraies Et la simplicité de la plume J'ai trouvé qu'elle faisait Qu'on pouvait approcher l'histoire De la manière dont on voulait C'est à dire qu'on pouvait L'approcher d'une manière Dramatique L'approcher d'une manière détachée C'est vraiment une plume Qui laisse le lecteur Extrêmement libre Dans sa façon d'aborder Et d'approcher le livre Et l'histoire Et de l'interpréter aussi Je vais pas dire que c'est un livre Qui m'a beaucoup touchée Parce que c'est pas le cas Il m'a pas vraiment Bouleversée Il m'a pas vraiment touchée Il m'a pas... Voilà Il m'a rien fait trop Mais j'ai passé un bon moment Et c'était une bonne lecture Et enfin Le dernier livre que j'ai lu Enfin en plus tôt Je l'ai commencé là-bas Et je l'ai fini à la maison C'est L'étrange vie de Nobody Owens De Neil Gaiman Donc ce livre raconte la vie Ou plutôt l'enfance De Nobody Owens Qui est un petit garçon A qui il est arrivé Quelque chose de pas très cool Quand il était encore bébé Toute sa famille a été tuée Par ce qu'on appelle un Jack On ne sait pas ce que c'est On sait juste qu'on appelle ça comme ça Donc toute sa famille a été tuée Par cette créature Cet humain bizarre Et lui Du coup il s'est enfui de la maison Sans trop savoir ce qu'il faisait Et il a galopé Jusqu'au cimetière Et il s'y est réfugié Il y a trouvé refuge Les gens du cimetière L'ont pris avec eux Il a trouvé deux parents Les Owens Mais c'est tous des fantômes Du coup il a grandi au cimetière Il a vécu au cimetière Toute sa vie se passe au cimetière Et il a vécu De sacrées aventures au cimetière Donc c'est ça qu'il va y avoir Dans ce livre Chaque chapitre Concerne un âge différent De Nobody Et donc peu à peu Dans le livre On avance On avance dans son enfance Dans son adolescence Jusqu'à arriver à la fin Je ne vous dirai pas quoi J'ai pas grand chose à dire Sur ce livre A part que J'adore Neil Gaiman Et que j'ai envie de lire Davantage De ses livres Vous l'aurez peut-être compris J'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé ce livre L'ambiance M'a beaucoup plu Les personnages M'ont énormément plu aussi En fait il n'y a pas Il n'y a pas une seule chose Qui m'a déplu dans ce livre Donc forcément Je n'ai pas grand chose A vous en dire Ah oui un truc Que j'adore C'est l'humour De Neil Gaiman Parce que même dans une histoire Asse sombre Même dans une histoire Asse En fait Il transforme les histoires sombres En histoires loufoques Et Il a un humour Trop 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 Délicieux J'adore dire ce mot Concernant les humours Il a un humour délicieux On le sent Déjà à travers la traduction Mais alors en anglais J'imagine même pas Ça doit être encore mieux Ça doit être trop trop bien Et Il est vraiment drôle Genre il est vraiment drôle Et voilà On apprend à connaître Nobody On voit comment il traverse la vie Avec quel personnage Il se lit d'amitié Qui il rencontre Et comment ça le fait avancer En tant que personne Et Voilà C'est un livre Une fausse biographie On va dire D'un petit garçon Qui vit dans un cimetière Et Juste ça Genre L'idée est tellement bien Donc Bah voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Sur ce livre Et c'est tout les livres Que j'avais à vous présenter Du coup Bah la vidéo arrive à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu J'ai pas J'ai plus trop l'habitude De faire des updates lecture Et en fait A chaque fois que je fais une update lecture J'ai l'impression qu'elle est nulle Et que je me répète Et que je dis rien d'intéressant Mais bon Bref J'espère que vous avez apprécié celle-ci Et Que vous vous portez bien Que tout va bien chez vous Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye